Et dis donc Hein ? T'étais pas censé nous parler d'autres projets autour du développement durable dans d'autres vidéos au fait ? Ah oui c'est vrai Désolé Merci de me le rappeler De quoi vas-tu nous parler alors ? Je sais pas trop Les incroques comestibles ? Ben qu'est-ce que t'attends alors ? Bouge-toi Parle-nous de ces incroyables comestibles espèces de triple buse What are you waiting for ? Just do it ! Tout commence en 2008 en Angleterre dans la petite ville de Todmorden qui se fera lors de la crise et de la désindustrialis... Dés... Désin... La désindustrialisation Bref c'est pas très joyeux C'est alors que se forme le mouvement citoyen Incredible Edible à l'initiative de Pam Warhurst, femme d'affaires locales Leur objectif est la mise en place d'aménagements comestibles en libre service favorisant la vie communautaire et l'autonomie alimentaire Alimentaire mon cher Watson Quant à eux les légumes sont cultivés un peu partout dans la ville par des bénévoles et sont ainsi accessibles à tout le monde Incredible Edible met aussi en avant les circuits courts qui permettent de s'approvisionner auprès des maraîchers et des producteurs locaux Ce qui permet de réduire la pollution engendrée par des transports venant de très loin Ce qui est assez cool en fait Todmorden est ici la première ville du monde à avoir lancé et réussi une expérience d'autosuffisance qui perdure Elle fait aujourd'hui office d'exemple dans ce domaine Le mouvement s'est ensuite implanté un peu partout sur le globe comme aux Etats-Unis, en Australie, aux Philippines ou encore au Canada pour ne citer qu'eux Les Incroyables Comestibles font leur apparition en janvier 2012 à Colroy-Laroche sous l'impulsion d'un petit groupe de militants écologistes Dont François Rouillet qui anime encore aujourd'hui la communauté française des Incroyables Comestibles Et attention surprise, les Incroyables Comestibles existent aussi à Neri-les-Bains Des potagers existent dans la rue du Capitaine Migat Qu'on a rebaptisé Rue Jardin pour l'occasion Ainsi qu'un parterre de plantes médicinales dans le square des Termes de Neri Le mouvement fait aussi participer les écoliers et les retraités pour favoriser les échanges entre générations Et bien sûr, l'office de tourisme met à disposition trois carrés de potagers où tout le monde peut venir se servir Bah voilà, c'est à peu près tout ce que je veux à vous dire Et toi, sale parasite, casse-toi ! Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz